Bonjour Edith, donc aujourd'hui on se retrouve pour préparer une recette d'oeufs. Aujourd'hui je vais faire un petit cake au raisin, tout simple. C'est du raisin qui me reste des fêtes, donc je ne veux pas les perdre. D'accord. Alors je fais un petit cake au raisin. D'accord. Alors là il y a des oeufs avec une pincée de sel. D'accord. Je vais mélanger avec du sucre que je vais battre. Le sucre semoule c'est ça ? Oui. Il faut faire blanchir c'est ça, comme on dit. Voilà, alors maintenant, pendant ce temps j'avais mis les raisins à tremper dans du rhum. Oui. Donc là je vais égoutter, je vais mettre le jus du raisin dedans. D'accord. Le jus du raisin. Je résume ça. Je mélange et je vais ajouter après la farine et la levure tamisée. D'accord. Voilà. Alors là, je vais mettre la farine. Donc voilà, ça y est Edith, tu as mélangé ta pâte. Donc là, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Là, je mets un sachet de sucre vanillé. D'accord. Que je mélange tout doucement à la pâte. Donc là, je vais faire un sachet de sucre vanillé. Voilà. Voilà. Je pose ça. Alors, maintenant, je vais fariner les raisins que j'ai égouttés. D'accord. Et pourquoi tu fais ça, tu farines les raisins ? Ça, c'est pour pas que les raisins tombent au fond du gâteau. Ah oui, comme souvent. Comme les gâteaux pruneaux, les fares pruneaux, voilà. D'accord, oui, ça évite. Ils font fariner. D'accord. Voilà. Mais ça, il faut savoir. Si tu sais pas, tu fais pas. Ben oui, oui. Voilà, je farine bien. Ça empêche de rester au fond. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre dans le beurre fondu. Oui, ok. Voilà, je mélange. Et maintenant, je vais incorporer à la pâte. D'accord. Je vais mélanger à la cuillère. Ok. En attendant, il y a mon four qui préchauffe. Oui. J'ai beurré un moule à cake et fariné. Je vais mettre le tout dedans et au four pour 35 minutes. D'accord. À 185 degrés. Il faut bien mélanger tout ça, là. Voilà. Voilà, les raisins, ça tombe pas. Oui, on voit bien qu'effectivement, oui, ça n'a pas l'air de descendre, là. Voilà, ça reste en surface. Ok. C'est ce qu'il faut faire pour les gâteaux aux fruits, si on veut que ça soit réparti. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est souvent le problème, c'est qu'on trouve tout en vrac. Là, je peux faire un petit peu de place. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre dans mon moule. Et je vais enfourner pendant 35 minutes. D'accord. Voilà. Oui, ça, c'est facile à faire, comme reçu. Ah oui, c'est facile. En plus, c'est vachement bon, le cake. Moi, j'aime bien. Et puis, il va y avoir un petit coup de rhum avec tout ça, là. Ah ben oui. Est-ce qu'il faut mettre à tremper le raisin dans du rhum ? Oui, je ne voulais pas perdre les raisins qui me restaient, donc... Oui, c'est l'occasion de faire une petite recette sympa, là. Voilà, tout à fait. Moi, je n'aime pas jeter, alors j'essaye de récupérer ce que je peux en cuisine. Pour faire une petite recette. Voilà, une petite recette. Et voilà, il va aller au four. 35 minutes, alors. 35 minutes. D'accord, ok. Eh bien, écoute, je te donne rendez-vous à tout à l'heure, Edith. À tout à l'heure. Donc, voilà, Edith, ça y est, ton cake au raisin est prêt, là ? Oui, voilà. Apparemment, il a bien cuit, là. Oui, il est cuit, je vais le démouler. Ah ben, ça sort tout seul ? Oui, parce que j'ai beurré et fariné le moule. D'accord. Alors, comme ça, il n'y a pas de... Effectivement, c'est sympa. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je vais couper. Une petite tranche. Voilà, les raisins sont dedans. Un petit peu autour, au milieu. Ah oui, effectivement, là, on voit bien que les raisins sont répartis un petit peu partout, là. Oui. Ok. Eh bien, c'est parfait. Alors, ça, avec un petit café, ça devrait être un petit café, un petit chocolat. Un petit thé. Ou un petit thé, voilà. Donc, on va aller déguster ça tranquillement, là. Oui. Bah, merci Elie, et à plus. À plus.